Salut à tous, alors j'avais besoin de parler ce matin parce que j'ai Cédric qui m'a envoyé cette information de France 2, alors je ne sais pas si je vais te l'intégrer. Allez, je vais essayer de te l'enregistrer, ça sera peut-être pas très joli ou quoi, le tout en fait c'est d'entendre ce qu'ils disent. Allez, je te le mets tout de suite. Alors juste avant de te lancer la vidéo, je viens de regarder, je viens de l'enregistrer, tu regarderas ce garagiste Neuroto. Il faut bien comprendre qu'il ne touche pas aux voitures électriques, ils confondent en fait voiture hybride et voiture électrique. Il y a de l'électrique, un moteur et une batterie, mais ce n'est pas une foule électrique. Donc c'est pour ça que je suis allé pour le coup chez Revolt. Eux, ils font d'ailleurs de tout, ils font des hybrides. Ils ne font pas encore d'hybride rechargeable parce qu'ils sont encore sous garantie. Donc Neuroto, ce monsieur, soit qui raconte n'importe quoi, soit qui a été coupé au beau moment, lorsqu'il dit en fait la voiture électrique va coûter plus cher en entretien, non, c'est l'hybride. C'est tout à fait logique puisque en fait tu as une partie, donc tu devras faire ta révision de ton moteur, l'huile, les machins, les trucs habituels. Et puis de l'autre côté, il y aura peut-être aussi un contrôle. Donc c'est tout à fait normal que ça coûte plus cher. Et plus en fait tu vas avoir une technologie des deux, comme l'hybride, micro-hybride, hybride, puis de l'hybride rechargeable. Je pense que, je suis désolé de dire ça, je le dis, c'est pour moi le pire des deux mondes, ce seront les futurs dindons de la farce. Alors pas forcément ceux qui peuvent se permettre de rouler toute l'année, limite en tout électrique, et puis de mettre un petit peu de l'essence ou quand même des cartes de leurs entreprises ou quoi que ce soit. Mais c'est plutôt ceux qui seront en deuxième ou troisième main quand je l'ai dit, où là ça va coûter très très cher en entretien. Et c'est surtout qu'on commence à voir au bout de 10 ans des pannes. Je te l'ai montré, alors je ne l'ai pas encore fait la vidéo, ça sera la semaine prochaine chez Revolt, ou par exemple à Range, et bien la batterie, une dizaine d'années, ça peut être 7 ans, ça peut être 12 ans, ça peut être 13 ans, 22 000 euros. Voilà. Donc 22 000 euros chez Range, et donc c'est pour ça qu'ils ont actuellement Revolt de Range, puisque eux vont réussir à les réparer. 6-7 000 euros, ça sera toujours moins douloureux que les 22, mais ça va leur coûter vraiment très très cher pour une toute petite batterie d'un peu plus d'un kilowatt-heure. Donc même l'hybride, ça coûte aussi très très cher parce que c'est des batteries vraiment de très très haute qualité. Allez, place donc à cette supercherie. Les électriques sont-elles en train de devenir des voitures jetables ? Réputées plus propres que les véhicules thermiques, elles seraient en réalité presque impossibles à réparer. La raison ? On la trouve sous le capot. Les pièces du moteur y sont souvent moulées en un seul bloc. Résultat en cas de panne ou d'accident, impossible de changer les seules pièces concernées. Soit le véhicule encore récent, et par exemple s'il y a un problème moteur, on va remplacer directement l'ensemble du moteur. Si par contre il y a un problème sur les batteries de traction, les grosses batteries qu'il va y avoir sous la voiture, là la voiture elle est foutue, elle est bonne achetée parce que ça coûtera beaucoup trop cher d'être remplacée. Et lorsque la voiture est remplaçable, dans son garage, Mathieu Cato doit utiliser du matériel spécifique et intervenir beaucoup plus longtemps. La facture s'annonce plus salée. À une révision, à un prix de vente moyen, on est à 130 euros pour un véhicule électrique. Mais demain, quand on va devoir réparer ces véhicules, et notamment faire des maintenances, on sera potentiellement sur deux à trois fois plus cher qu'une prestation sur un véhicule thermique. De quoi freiner les automobilistes ? L'association Halte à l'obsolescence programmée dénonce une absurdité économique et une hérésie environnementale. Elle réclame des règles plus strictes pour les constructeurs. Ça peut être des normes qui obligent à avoir une batterie disponible par le constructeur pendant au moins 20 ans. Et qu'on ait de manière globale toutes les pièces détachées disponibles pendant au moins 20 ans. Qu'on oblige à des méthodes de démontabilité. Alors, deux fake news, deux fausses nouvelles. Les deux informations sont fausses, même pas pondérées, rien du tout. Ce qui est embêtant, France 2 encore une fois, qui est un média public que l'on paye avec nos impôts, donc la redevance télévisuelle, c'est une catastrophe. Viens te dire que la voiture, si tu veux, n'est pas réparable. Donc, on va s'arrêter deux petites secondes. Un moteur, il y a des choses qui sont réparables. À quoi ça sert que j'aille m'embêter chez Revolt ou quoi que ce soit ? Ou ils arrivent à démonter un moteur et ils arrivent à changer un roulement ou quoi que ce soit ? Maintenant, un moteur électrique, c'est 100 fois plus fiable qu'un moteur thermique. Donc, tu le mets dans ta voiture et, comme dit Jérémy de chez Revolt, nous, on n'a pas de proportion puisque toutes les voitures qu'on a, c'est des voitures qui sont en panne. Mais il faut bien comprendre qu'un moteur électrique, tu en as plein chez toi. Tu en as dans ta tondeuse à barbe, tu en as dans ton sèche-cheveux, tu en as sur tout. Enfin, sur tout ce qui est l'électroménager, tout ce qui a besoin d'une dynamique, il y a un moteur plus petit, mais un moteur dans le même esprit. Il faut rajouter, bien sûr, donc, entre guillemets, une boîte. Pareil, ils te disent, ah oui, mais bon, tout est encastré dans le moteur, il ne se démonte pas. C'est faux. Tout est encore faux. Et j'ai envie de te dire qu'un moteur, ce n'est pas ce qui coûte, à la limite, le plus cher. Alors, oui, chez certains industriels, encore une fois, parce qu'ils font mal leur boulot, on parle de 5, 10, même plus de 10 000 euros. Ben, écoute, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai acheté une Tesla. À l'extrême, je m'étais dit, si je la garde de toute façon 8 ans, ce qui ne sera pas le cas parce que le confort d'avoir un véhicule neuf et qui est sous garantie, et après de le vendre avant et de le vendre directement à un professionnel et de ne pas se soucier, qu'est-ce que ça fait du bien ? Bref, chacun fait comme il veut, mais la personne qui va récupérer la voiture après, s'il a gardé plus de 8 ans, franchement, un moteur, c'est aux alentours des 3 000 euros. Donc, on ne peut pas dire que ça soit extrêmement excessif. Sur la partie batterie, il y a aussi des choses qui se font. Alors, c'est vrai que c'est discutable sur la Model Y, donc la Model Y de chez DYD, puisque c'est quelque chose qui est structurel. Mais honnêtement, ça reste franchement pas plus qu'acceptable. Pareil, une batterie, ça va être entre minimum 200 à 500 000 km. On a des retours, que ce soit chez Renault, des Zoé, plein de véhicules, où oui, il y a un peu de dégradation. Mais c'est marrant que les gens s'inquiètent aujourd'hui de la dégradation du nombre de kilomètres. Pour la voiture thermique, ils ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi au bout de 100 000 km, ou 50 000 km, ils bouffaient de l'île ou quoi. Les gens ont plein de questions sur la voiture électrique. Ouais, mais elle prend feu et machin. Il n'y a pas d'autonomie, comment on fait pour se brancher ? Mais tu ne te poses pas des questions quand tu pars en fait, que tu n'as pas de planificateur. Ouais, mais il y en a plein sur l'autoroute et tout machin. Il y a des gens quand même comme moi qui sortaient de l'autoroute pour ne pas payer aussi cher l'essence ou quoi que ce soit. Parce qu'il y avait 20 centimes d'écart. Donc, quand tu fais 60 litres, 20 centimes, ce n'est pas négligeable. Ça te paye une partie des péages. Voilà, rentrer-sortir, pareil, tout ce genre de trucs, ça ne sert à rien. Enfin bref, donc il y a cette première partie. Et la deuxième, donc, sur l'entretien. Pareil, c'est n'importe quoi. Alors déjà, sur les Tesla, il n'y a aucun entretien. Tous font un entretien tous les deux ans ou tous les ans. Ce n'est pas mieux qu'un thermique, c'est tous les ans. Et il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. En fait, ils viennent, comme la Mégane, juste te faire le filtre AR, pour le coup. Le filtre Habitac. Donc, le filtre Habitac, si tu veux, moi, je suis allé dans la concession la plus proche qui est très chère. Mais tu vas dans un petit garage Renault qui est agréé, où tu auras ton tampon, et tu en as pour 70 balles à l'extrême. 80 balles, donc ça reste de toute façon moins cher. Et puis après, une fois qu'elle n'est plus garantie la voiture ou quoi que ce soit, honnêtement, tu achètes ton filtre à 10 ou 20 balles. Et la seule chose que tu dois vérifier, c'est donc le liquide de refroidissement. Et puis, contrôler éventuellement au niveau du freinage. Pareil, sur RMC. Donc là, ce n'était pas France 2, mais sur RMC, il parle que les pneus, on les use 25% de plus. Tout est sorti de son contexte, ça ne veut rien dire. Mais par rapport à quel véhicule ? Moi, j'ai eu plein de véhicules et j'ai des véhicules qui bouffaient plus de pneus et d'autres moins. Et ce n'est pas forcément le poids qui jouait. Donc, à un moment donné, ça dépend du carrossage, ça dépendait un petit peu de l'orientation, ce qui était donné et qui avait des fois des bugs, des problèmes, en fait, au niveau... Je ne sais pas, au niveau du pneu, en fait, il y a un problème de conception déjà de base. Donc, moi, je n'ai pas la volonté de dire aux gens, fais-ci, fais-ça. Mais il y a tellement de désinformation aujourd'hui sur TF1, France 2, RMC, des gens qui sont extrêmement sceptiques. Comme j'ai parlé dans la vidéo, si tu veux, j'ai mon beau-père lui faire passer la voiture électrique. Jamais ! Jamais ! Je prendrais une hybride, jamais et tout. Voilà ! C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Non, ils préfèrent acheter et payer leur essence. Donc, en gros, elle est où la difficulté ? Toutes les voitures ont un planificateur. Tu planifies, tu pars. De toute façon, ça te coûte moins cher. Et au quotidien, ça te coûte moins cher. Donc, je ne vois pas où il est le problème. Je vois mes enfants qui sont là. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, je l'ai démontré dans l'autre vidéo. Mes beaux-parents font, mettons, 400 km. Même si tu prends l'autoroute, tu fais une petite recharge à 10-15 balles. Ils auraient pris une Model 3 ou un Model Y, quelque chose de plus grand ou quoi que ce soit. Ils auraient été très bien dedans. Et concrètement, un véhicule qui est vraiment autre. Mais il y a énormément de scepticisme. Il y a énormément d'inquiétudes bizarrement. Et il y a énormément de désinformations reprises sur YouTube par certains YouTubeurs ou quoi que ce soit qui viennent faire le buzz. Et en prenant des fausses informations de TF1 et de France 2, je viens de te débonquer les deux informations. Même chez MG, moi je m'étais renseigné pour la MG4, je crois que la révision, c'est une centaine d'euros. Moi, mon beau-père, quand il avait son 3008, la révision, c'est 200 ou 300 euros, entre guillemets la petite. Et quand ils lui font les bougies, etc., c'est 600 balles. Donc, par exemple, chez MG, c'est tous les 4 ans, c'est le liquide de refroidissement. Mais à un moment donné, quand le véhicule n'est plus garanti, il est quand même garanti en plus de 7 ans. Il ne peut pas tout avoir. Ils savent très bien que pour te proposer une garantie de 7 ans, maintenant, elle est plus globale. Je crois qu'il y a une partie qui est sur 4 ans. Mais en gros, il faut que tu remettes la main un peu à la poche. Voilà, c'est de bonne guerre. C'est pour ça que Tesla ne voulait pas rentrer là-dedans. Donc, désolé. Tesla, 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 Tesla. Mais quel véhicule te propose que ce soit en propulsion ou en 4 motrices, un usage de 2 à 3 euros du 100 kilomètres ? Et quand je n'avais pas mon parrainage pour avoir les 5 000 kilomètres offerts grâce à mes fioles, je te dis, je partais, ça ne me coûtait pratiquement rien. Et souvent, en plus, je prends des mobilomes. Donc, en fait, je recharge là-haut. La voiture nous a fait des économies tellement importantes. Mais tu ne te rends pas compte. Donc, nous, on ne la sent absolument pas passer. Et tout ce que le véhicule a pu coûter plus au départ est amorti. Je ne te parle même pas actuellement. Le modèle Y, avec un bonus de 7 000 euros, il est en blanc à 33 000 euros. À quel moment tu as vu un véhicule quand même de cette qualité à 33 000 euros ? Tu vas le prendre. Tu ne vas pas te prendre la tête. Toutes les personnes qui sont passées la voiture électrique ont pu regretter parce que la charge n'était pas assez bien ou que le véhicule, donc finalement, n'était pas une vraie électrique et pas assez adaptée. Et toutes les personnes qui ont pris une Model 3 et une Model Y, je parle en termes de généralistes. Je ne parle même pas de ceux qui ont un X ou une S. Une S, c'est juste top. Pourquoi Ferrari est allé prendre une S-Pled ? Pourquoi ? Tu crois que c'est... Tu te rends compte ? Quand tu es un passionné, c'est une humiliation totale. Ils ont essayé de la cacher. Alors, ils auraient pu peut-être la cacher un peu plus mieux. Franchement, ils la faire ramener ou quoi. Après, ils ne voulaient peut-être pas... Ils ont pris la Model S. Quand, en fait, tu n'es pas capable de proposer un véhicule d'une grande qualité ou d'autre, en fait, tu vas voir ce que la concurrence fait. Tu la récupères et tu la démontes en totalité. Et tu vois ce qu'ils ont fait. Donc, il y a des choses qui ne sont pas parfaites peut-être en termes d'assemblage d'autres, de style ou je ne sais quoi sur une Model S. Mais il y a des choses qui sont très, très fortes sur leurs charges, les superchargeurs, les moteurs. Donc, c'est a priori quand même très difficile d'égaler Tesla à ce niveau-là. A contrario, c'est vrai que le freinage ou ce genre de choses peut être peut-être un petit peu limite. Bon, il faut bien qu'il y ait quelque chose à redire. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous voulez. J'ai vu, vous m'avez envoyé l'info de MaxBLD. Bon, ben voilà. Si tu veux, il a fait le trajet. Il a fait du trait, 3h30. Tu as bien compris. Mais le mal est fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut réagir tout de suite. Il faut l'expliquer. Il y en a qui ont fait ABRP pour le coup. Il y en a qui ont pris leur planificateur. On dit non, mais c'est n'importe quoi. Qu'ils sont allés sur Internet ou quoi que ce soit. Ou qu'on a pris le truc d'yeux-charge. Ils ont pris ChargeMap. Mais peu importe, j'ai pris ChargeMap et j'ai vu que c'était impossible. Il l'a fait en réalité. Ça va tourner sur les réseaux des voitures électriques. Mais le mal, il est fait. Tu comprends ? Les gens, ça ne veut pas rentrer dans leur cerveau. Et bien sûr que ce n'est pas toujours une question d'argent. Je le vois avec mon beau-père. Ça lui coûte 500, 600 euros de leasing. Parce que je lui dis que ça permet de lisser sa somme. Et puis au moins, il ne se prend plus la tête. Il a une voiture 9 tous les 3 ans. La Toyota. Ça aurait été le même prix avec un modèle Y. Et pourtant, en termes de confort, il aurait gagné. Mais il ne veut même pas l'essayer. Tu vois ? Il ne veut même pas l'essayer. Alors honnêtement, boîte manuelle. Quand il est passé à la boîte auto, il ne voulait pas de boîte auto. Parce qu'il avait une boîte de la 307 SW qui était une boîte 4 juste l'horreur. Tu sais, tu es en boîte 4 à 130. La voiture est à 4000 tours pratiquement. Le 3008 était la deuxième en boîte auto. Il l'a revécu. Là, il a un petit peu le système hybride. Il trouve ça sympa. Au final, il consomme la même chose que son PureTech 7 litres. Sauf que c'était 130 chevaux. Là, c'est 220 chevaux. Je crois le mémoire à peu près. Et le one pedal, quel confort. Tu es là, tu es comme ça. Tu es avec une jambe, un pied. Mais moi, j'ai décidé de ne plus me battre. Ça me fatigue. Par contre, c'est-à-dire que les gens qui se plaignent. Ou les gens qui disent, « Ouais, mais il y a eu encore ceci. Le mec, en plein milieu de la route, il a fait sa mise à jour. » Enfin, voilà. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon, en fait, pour essayer de dire ceci, cela, de trouver. Honnêtement, il n'y a pas plus simple aujourd'hui que ça plaît ou que ça ne plaît pas une Tesla. C'est le meilleur rapport qualité-prix, en fait, pour un utilisateur qui n'a pas envie de se prendre la tête. Attention, il y a plein d'autres voitures qui sont super sympas. Je ne dis pas le contraire. Dans le groupe MG, il y a des trucs super sympas. Il y a des trucs super sympas chez Renault. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi chez Peugeot. Il y a le groupe Stellantis et autres. BYD, que ce soit sur toutes les voitures électriques, que ce soit l'I4, avec leurs avantages, leurs inconvénients. Mais pourquoi je parle essentiellement de Tesla ? Tu regardes en Europe, tu regardes dans le monde. Qui vend le plus ? Parce qu'en électrique, c'est la référence. Au même titre qu'en hybridation, Toyota est la référence. Je ne pense pas me tromper. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait passer mon beau-père en hybride sur une Toyota. C'est juste qu'il faut être cohérent. Je pense que, par exemple, en termes de diesel, pour moi, les meilleurs diesels, c'est BMW. Peugeot est pas mal derrière, mais BMW sont vraiment très forts en termes de puissance, de consommation. Et aussi en termes de couple et de régime moteur bas et haut avec leurs turbos à haute pression. Donc, que ce soit en bas régime ou en haut régime. Voilà pour cette vidéo. Je suis vraiment consterné. Je suis consterné et on en reparlera juste après. Je vais faire une vidéo où pour l'hybride et l'hybridation de façon rechargeable, on va voir de plus en plus septembre, octobre, novembre, décembre, les constructeurs un petit peu râlaient parce qu'ils en ont marre de donner du pognon aux constructeurs comme Tesla ou autres qui sont tout à fait en 100% hybrides. Parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est écologique un 3008 ou même un X3, un X5 qui fait pratiquement 2,5 tonnes en système hybride ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser.